Bonjour, bonsoir, je suis sexothérapeute, bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Petit disclaimer, j'ai malheureusement perdu les originaux de mes enregistrements audio de ce podcast. Vous constaterez donc que la qualité audio de celui-ci n'est pas en haute définition. Mais, heureusement, grâce à un enregistrement backup, vous pouvez découvrir ce tout nouveau sujet en basse définition, certes. Bien évidemment, il n'enlève en rien la qualité des propos de mon intervenante et de la teneur de ce podcast. Très bonne écoute. Le shibari, un art, une pratique qui se démocratise de plus en plus ces dernières années. Stéphanie Do, spécialiste en la matière, me fait l'honneur de sa présence pour un podcast qui offre une thématique épineuse. Allier shibari et thérapie, est-ce possible ? Il y a-t-il une demande à ce sujet ? Que peut-on en faire ? Qu'est-ce que cela implique ? Pourquoi ? Comment ? Quel peut en être le cadre ? Bref, podcast, chitchat, je vous souhaite une bonne écoute. Stéphanie, peux-tu te présenter pour nos auditeuristes, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Je suis Stéphanie, connue comme Stéphanie Do. Je dirais que je suis multipotentielle. J'ai plein de facettes. Je travaille en tant que sexothérapeute. Je suis également autrice, artiste de shibari ou kimbaku. C'est une discipline que j'enseigne et que je pratique aussi à niveau professionnel. Donc, je reçois des personnes qui souhaitent apprendre à attacher ou se faire attacher. Alors, petit aparté, j'ai déjà réalisé un podcast il y a un an avec Juliette. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le shibari, je vous invite à aller l'écouter. Mais nous avons la chance d'avoir Stéphanie Do ici présente. Donc, autant profiter pour te demander de me redéfinir avec tes mots ce qu'est cette pratique. Alors, j'ai parlé de maître shibari. Toi, tu me parles d'attacheuse professionnelle. Voilà, quel est le titre exact par lequel on peut te définir dans ce cadre-là ? Et peux-tu me dire en quoi consiste cette pratique ? Le shibari, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par le titre. Effectivement, il n'y a pas de maître shibari. Les maîtres shibaristes, ils sont au Japon. Et d'ailleurs, le shibari vient du Japon, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, je me considère simplement comme attacheuse et professionnelle, tout simplement parce que ça fait partie de mes activités professionnelles. Je ne fais pas du bondage loisir. C'est une passion, mais c'est devenu aussi un métier. Voilà, il n'y a pas forcément d'étiquette. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de maître ou de maîtresse shibari ailleurs qu'au Japon. Ok. Et donc, le shibari, qu'est-ce que c'est ? C'est du bondage japonais. En japonais, le mot shibari, ça veut dire « attaché ». Il y a un autre terme qu'on peut employer qui s'appelle « kimbaku », qui lui est plus spécifique. Ça veut dire « attacher quelqu'un de manière serrée, avec intention ». Donc là, on voit qu'au temps de shibari, on peut attacher ses lacets. Parce que le fait d'attacher, c'est très développé. Au Japon, on attache plein de choses, pas que des personnes. Alors que « kimbaku », c'est vraiment spécifique au fait d'attacher quelqu'un. Donc, c'est une voie qui est plutôt traditionnelle. D'ailleurs, on peut voir ton travail sur ton Instagram, principalement. Tu le partageras à la fin de ce podcast. Mais je vous invite vraiment, pour les plus curieux, curieuses entre vous, vraiment d'aller voir ton travail qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits du shibari ? Si bien, évidemment, je peux parler de bienfaits. Et qu'est-ce qu'on y trouve, au juste ? Alors, on y trouve plein de choses. Effectivement, il y a plusieurs raisons et ressentis. Je vais parler à la fois pour les personnes qui se font attacher que pour les personnes qui attachent. Parce qu'évidemment, le shibari, ce n'est pas que l'apprentissage de petits nœuds et de passages de cordes. Même si déjà, cet aspect technique peut être très intéressant et très motivant pour certaines personnes. Ce qui est intéressant aussi dans le shibari, c'est finalement, en tout cas, moi, je trouve dans ce que je pratique et enseigne, c'est comment je rentre en lien avec l'autre. Comment est-ce qu'en lien par le regard, par le biais de la corde, comment la corde devient une extension de mes mains et donc de mon intention ? Il va y avoir des ressentis physiques quasiment inéluctables qui ne sont pas forcément des bienfaits, pour le coup, là, c'est plutôt des risques, c'est les compressions sanguines, voire nerveuses. Donc, ça, c'est pour ça que c'est important de prendre des cours, justement, pour comprendre un petit peu tous ces risques et pour pouvoir aller, justement, dans ce que tu as appelé les bienfaits. Déjà, il va y avoir massivement une sécrétion d'endorphines, puisqu'en fait, le corps est soumis à un gros effort, donc il va sécréter ces endorphines qui vont faire que la personne se retrouve dans un état de conscience modifié. Elle n'est plus en état de rationaliser les choses, elle est dans un ailleurs. Dans le milieu du PDSM, on appelle ça le subspace. Donc, c'est un espèce d'espace dans lequel tout semble ralenti, un petit peu distordu, et c'est très agréable comme état, très relaxant, et ça, pour moi, c'est aussi catalysé avec le psychique, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir envie de se faire attacher, envie d'être dans cette posture, dans ce rôle-là, et ça va aussi catalyser un petit peu l'effet des endorphines. De l'autre côté, pour la personne qui attache, il y a aussi des endorphines, mais dans une moindre mesure, puisqu'elle doit rester maîtresse de ce qui se passe, en correcte, donc elle va moins se laisser aller dans cet état de conscience modifiée. Pour autant, il y a quand même, oui, c'est un petit état de trance, quand même, qui se fait ressentir, et là, je vais pouvoir parler un petit peu plus de ce qu'on ressent en tant qu'attacheur ou attacheuse, puisque je connais plus ce rôle-là. Pour moi, il y a aussi toute la créativité de pouvoir organiser une séance, puisqu'au début, j'aurais pris soin de me concerter avec mon ou ma partenaire pour voir qu'est-ce qu'il ou elle a envie de vivre, donc je vais vraiment m'ingénier à créer tout un déroulé, à emmener cette personne à cheminer à l'intérieur d'elle-même. Il y a évidemment la rigueur et l'exigence aussi pour moi de travailler sur la géométrie, ce que je vais pouvoir faire quand j'attache une personne. Donc voilà, il y a plein, plein de choses, en fait, qui viennent se jouer à la fois physiquement et à la fois psychiquement et émotionnellement, de part et d'autre. Donc, qu'est-ce que viennent chercher tes clients, clienteux ? Je ne sais pas trop le terme exact à employer, mais qu'est-ce que viennent chercher les personnes dans une séance de shibari ? Des émotions, des sensations ? Mais j'imagine que pour quelqu'un qui ne ne connaît pas encore le shibari et qui vient vivre sa première séance, selon toi, qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Avant même de ressentir peut-être des sensations physiques et cet état de lâcher prise ? Les premières raisons qui sont avancées par les personnes, c'est souvent du lâcher prise. D'accord. Après, quand on creuse un peu, certaines personnes ont un univers érotique déjà plus ou moins construit. Elles ont pu lire des hentai ou se documenter, voir des films. En tout cas, l'idée d'être attachée cérébralement va générer une certaine forme d'excitation chez elles. Quand je dis elles, c'est aussi chez les hommes. C'est une pratique qui n'est pas genrée de part et d'autre de la corde. Ça, c'est aussi important de le savoir, même si les réseaux peuvent communiquer une autre image. Ce n'est pas le cas. Tout le monde peut se faire attacher, tout le monde peut attacher. Donc, il y a vraiment la notion de lâcher prise. Il y a des personnes qui vont vraiment aussi investir l'échange de pouvoir puisqu'il y a forcément quelqu'un qui a le contrôle de la séance et une autre personne qui va recevoir. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop poussé, mais pour moi, on n'est pas dans de la domination, dans le sens où il n'y a pas d'ordre donné, donc on n'est pas dans dominants soumis. Mais il y a quand même quelqu'un qui dirige la scène. Il y a des personnes qui vont souhaiter investir le curseur d'intensité au niveau érotique. Là aussi, je nuance. L'érotisme, ce n'est pas forcément sexuel au sens génital. On peut être dans cette ambiance érotique, être attaché par quelqu'un, trouver ça excitant, mais ça n'oblige pas à aller plus loin. Et puis, il y a des personnes qui vont aussi aborder le shibari. J'en rencontre moins parce que ça fait moins écho à ce que moi je peux proposer, simplement dans sa dimension artistique. Pour pouvoir expérimenter la sensation de la corde ou pouvoir expérimenter la gravitation. Souvent, c'est des personnes qui vont plutôt s'orienter vers la suspension. Mais il n'y a pas vraiment de règle. Il y a plusieurs portes d'entrée pour découvrir le shibari en tant que personne attachée. À qui se destine cette pratique ? Est-ce qu'il y a un âge minimum à avoir ? Alors, tu le disais, c'est une pratique non genrée. Mais est-ce qu'il y a des profils type que tu as pu observer dans cette pratique ? En fait, ça dépend vraiment du cadre dans lequel on va le pratiquer. Quand j'ai commencé à animer des ateliers BDSM et donc à me lancer en tant qu'attacheuse professionnelle, forcément, la première clientèle que j'ai eue, ça a été des hommes soumis. Et la plupart de ces hommes-là sont plutôt âgés, ont un certain pouvoir d'achat. Donc, j'ai attaché des mecs de 70 ans et on a fait des super sessions. Donc, il y a des limites physiques de leur part, mais peu importe. J'ai recentré un petit peu, là, nouvellement, mon activité. Maintenant, j'ai plus envie de m'orienter aussi auprès des femmes pour différentes raisons. Notamment le fait que je me suis beaucoup blessée à attacher des personnes plus lourdes que moi, par exemple. Et là, je constate que ça va être des femmes qui sont plutôt dans la catégorie 20-30 ans, même s'il peut y avoir des personnes qui vont avoir 30, 40, 50. Donc, en fait, ça dépend aussi de l'endroit dans lequel on communique. Donc, c'est pour ça que je dis que tout le monde, en fait, peut être concerné par le chibari. C'est juste que, selon ce que je vais vouloir mettre en avant, je ne vais pas forcément avoir le même public. Bien sûr. OK. Alors, en tant qu'attacheuse professionnelle, et même en dehors de ce cadre-là, est-ce que tu peux me parler un peu de ta posture de thérapeute ? Puisqu'au départ, dans ta présentation, tu nous expliquais que tu es aussi sexothérapeute. Comment tu allies ces deux univers ? Alors, je suis venue à la sexothérapie par le biais du bondage. Thérapeute, c'était mon métier de cœur depuis toute jeune. Mais c'est à force de recevoir des couples qui venaient apprendre le bondage que je me suis rendue compte qu'il y avait besoin de davantage de communication. Et c'est pour ça que je me suis formée aussi à la sexothérapie pour pouvoir mieux les encadrer. Dans ma sexothérapie, dans mon approche thérapeutique, je n'ai pas forcément de bondage. Pour moi, pour l'instant, c'est deux espaces qui sont complètement différents parce qu'en fait, ils sont régis chacun par des mécanismes qui nécessitent une certaine, non pas neutralité, mais une certaine clarté. Quand on est thérapeute, il y a un mécanisme plus ou moins connu de tout le monde qui s'appelle le transfert contre transfert. Et si là-dessus, je viens rajouter le fait d'être déjà dans une dynamique quelque part un petit peu d'emprise parce que je suis en train d'attacher la personne, parce qu'elle me voit comme sa dominante à ce moment-là, ça pourrait venir biaiser les choses. Donc, pour l'instant, c'est deux espaces qui sont bien distincts. Je vais te répondre du coup sur mon approche de sexothérapeute. Pour moi, elle est intégrative. Ça veut dire que je prends en compte toutes les facettes qui composent une personne. Je ne vais pas parler, en gros, on ne parle pas que de cul quand on fait une sexothérapie. Bien loin de là, on va partir d'une difficulté ou d'un symptôme et puis on va remonter un petit peu dans l'histoire de la personne et voir quel schéma, quel mécanisme on peut se mettre en place. Il y a une dimension pour moi émotionnelle, existentielle, spirituelle, dans tout ça, dans la sexualité. Et donc, c'est ça qu'on va aborder. Après, je trouve qu'il y a des similarités, justement, dans la notion d'espace, de rythme, de la manière d'entrer en lien, en contact avec une personne, que ce soit dans ma pratique thérapeutique ou dans ma pratique, du coup, d'attacheuse. Je vois, voilà, un petit peu tous ces concepts qui se jouent. Et du coup, je vois que quand je débloque quelque chose d'un côté, ça rejaillit positivement de l'autre, par exemple. Et je suis également en train de réfléchir quand même parce que de plus en plus de personnes demandent du shibari thérapeutique. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire du shibari thérapeutique ? Pour moi, c'est érotique à la base. En tout cas, ça renvoie à quelque chose d'érotique. Et en fait, c'est vrai que tu me demandais tout à l'heure les bienfaits. Il y en a plein d'autres, en fait, à se faire attacher, en tout cas à vivre une séance de shibari. C'est qu'on peut travailler, par exemple, souvent, c'est des personnes qui vont avoir besoin de se reconnecter à leur corps, en fait, de venir s'explorer, d'oser prendre un espace, en fait, d'oser prendre une place, d'apprendre à recevoir sans forcément avoir à rendre, d'apprendre à laisser émerger des émotions, apprendre à débriefer, exprimer ce qui est vécu, ressenti, appréhender son corps différemment. Ça peut être de se voir au travers du regard de l'autre, voire se mettre en scène, expérimenter de lâcher prise, être dans la pleine conscience, la notion de limite aussi, à définir, à exprimer, à faire respecter. Voilà, donc il y a aussi un petit peu tout ça qui vient se jouer quand même, je trouve, dans une séance de shibari. Et ça peut être pour moi intéressant, justement, de prendre davantage de temps avant et après la séance pour, justement, que la personne ait conscience un petit peu de tout le travail qu'elle a à faire et qu'elle n'aime pas juste consommer une séance de shibari. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a des vertus thérapeutiques de shibari. C'est une thématique assez controversée de parler de shibari et de thérapie. On en parlait en privé. Il y a un lien qui peut se faire. C'est l'objet de ce podcast aussi, de poser des questions. Il n'y a pas encore forcément peut-être de réponse exacte. Mais voilà, je trouve intéressant ton approche. Est-ce que tu peux citer des exemples de personnes qui ont déjà, comment dire, été accompagnées ou qui ont traité une de leurs problématiques grâce à des séances de shibari ? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est quelque chose dont on peut débattre. Mais dans ton parcours et avec toutes les rencontres que tu as pu faire, as-tu déjà eu des choses un peu comme ça qui se sont présentées à toi ? Non. J'entends souvent des personnes qui disent que pour elles, le BDSM ou le shibari, c'est une vraie thérapie. Je voudrais juste… Oui, j'entends les vertus thérapeutiques que ça peut avoir, mais je voudrais modérer, c'est qu'en face, elles n'ont pas affaire à un thérapeute. Du coup, elles ne viennent pas avec une demande thérapeutique quand elles font du shibari. Souvent, ça s'arrête à lâcher prise, travailler la confiance en soi, se reconnecter à son corps, ce qui en soi sont des axes de travail qui sont très importants. Je ne sais pas si le shibari en lui-même suffirait. Pour moi, il est vraiment primordial de pouvoir étayer cette démarche, la nourrir en fait avec une vraie réflexion thérapeutique. Je me permets d'y réfléchir maintenant parce que je me sens suffisamment légitime dans mon double regard, dans ma double posture pour pouvoir proposer ça. Je déconseille par contre à n'importe quel thérapeute de pratiquer lui-même le shibari ou à n'importe quel attacheur ou attacheuse de se penser grand manitou gourou parce qu'en face, il y a une personne qui avait le moral dans les chaussettes et qu'à la fin de la séance de shibari, elle repart avec le smile. Oui, ça c'est les endorphines, mais il n'y a pas eu forcément de travail thérapeutique qui a été fait. Il faut quand même faire très attention à ça. Mais par contre, je pense que oui, encadré, il est possible de dépasser des problématiques grâce au shibari. Je suis contente que tu fasses ce petit warning, entre guillemets, puisque c'est vrai que c'est un des risques et des dangers de cette pratique, comme toute pratique telle qu'elle soit, notamment dans le milieu BDSM, parfois de dépasser, d'aller outre ses compétences. Et effectivement, le cadre est très important, ce qu'on y met aussi. Donc oui, voilà, c'est très bien que tu en parles. Justement, est-ce que tu peux me parler un peu de la notion de contrainte dans ce cadre-là, dans le cadre du shibari ? Et puis aussi, pourquoi pas, associé à la thérapie ? On est d'accord que le shibari, tout à l'heure, tu nous parlais justement de la corde qui enveloppe, etc. Donc, il y a cette notion de contrainte. Si je ne dis pas de bêtises, peux-tu m'en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, je peux t'en parler. La notion de contrainte, elle est effectivement, c'est le socle du shibari. Il y a une contrainte physique et une contrainte psychique, et puis on va jouer dessus. Cette contrainte, en fait, qu'est-ce qu'elle va générer chez la personne ? Elle va générer de la vulnérabilité. Là, je reste vraiment dans le shibari. Il n'y a aucun espace de notre vie où, finalement, on est attaché physiquement. Qu'on fasse du bondage relationnel dans la vie de tous les jours, c'est un autre sujet, justement. Mais en tout cas, du bondage physique, très peu de personnes passent leur journée attachée. Donc, ce qui fait que quand on se retrouve attaché, on se sent tout de suite vulnérable. Et donc, qu'est-ce qu'on va expérimenter en face ? La relation de confiance avec l'autre. À quoi ça nous renvoie, en fait, tout ça ? Le fait d'être vulnérable, de ne pas pouvoir bouger, de devoir dépendre du regard de l'autre, voire de l'action de l'autre ? Tout simplement, en fait, à des stades très… très archaïques, quand on était nourrissons. Et donc là, on peut changer peut-être la notion de contrainte. C'est des propositions que je fais, ce n'est pas des affirmations par la notion d'enveloppement, en fait. Et donc, du coup, quand on était enveloppé ou en mailloté et qu'on ne pouvait pas bouger, qu'on dépendait de l'autre. Donc, il peut y avoir quelque chose. En tout cas, c'est le fruit d'une réflexion que je mène et d'un travail que je souhaiterais mettre en place sur quelque chose de très nourrissant et guérisseur, en fait, de venir réparer par le biais d'un enveloppement de cordes, par exemple, quelque chose qui n'a pas été bien vécu ou qui n'a pas eu lieu dans les stades de la toute petite enfance. Il y a des psychiatres qui ont travaillé sur le sujet. Je pense à Donald Winnicott, et ça n'a pas été le seul, avec la notion de holding, en fait, comment la mère, et par extension l'environnement maternant, va porter l'enfant dans ses bras, mais aussi psychiquement le faire exister. En fait, tous ces stades-là, c'est à ce stade aussi que peuvent se développer certaines pathologies. Et du coup, en fait, revenir peut-être, dans la vie d'adulte, travailler dans cette dynamique-là, mais donc vraiment dans une démarche thérapeutique, où là, du coup, le shibari n'aurait pas la forme de shibari qu'on lui connaît au travers des réseaux sociaux, mais serait détourné et utilisé comme un outil, pourrait peut-être venir cicatriser, nourrir, guérir quelque chose. C'est là où on peut parler, justement, de la corde comme un objet symbolique ? La corde comme objet symbolique, pardon, je me permets de rebondir. Moi, je l'utilise déjà dans d'autres contextes, en fait. Typiquement, quand je travaille sur la notion d'attachement avec certaines personnes, alors je ne vais pas utiliser que la corde, je peux utiliser aussi, parce qu'il faut mettre aussi de la légèreté et se marrer un peu dans la thérapie. Du coup, on peut utiliser des menottes, des foulards pour faire symboliser le lien. Mais comment vous vous sentez attaché à votre travail, à votre patron, à cette relation-là, vous la décrivez toxique, mais c'est comment toxique pour vous ? C'est des menottes à fourrure ? C'est un petit fil de laine ? C'est une corde ? Tu vois, ce symbolique, en fait, on peut l'amener dans plein de choses. Typiquement sur des cérémonies du deuil, aussi, ou de clarification, de séparation de relations. Moi, j'aime bien travailler avec la corde et faire une cérémonie de coupage, où on coupe le lien, en fait, symboliquement, et ça ne veut pas dire que la personne en face, dont on se détache, disparaît, mais on coupe symboliquement le lien toxique qui nous unit à cette personne. Et ça, c'est hyper puissant. Bien sûr qu'on peut le faire avec de l'hypnose, il y a quantité de moyens de faire tout ça. Mais moi, je me suis dit que j'avais, en fait, ces objets-là à disposition, et du coup, ça serait vraiment dommage de ne pas m'en servir. Complètement, complètement. Je partage entièrement ta vision des choses, et effectivement, la symbolique, l'objet symbolique est très important et très puissant dans le cadre de la thérapie, je trouve, et même dans, pas seulement dans ce cadre-là, mais dans d'autres cadres aussi, mais puisque nous sommes dans le cadre de la thérapie et du shibari, effectivement, ça résonne en moi. On arrive vers la fin de ce podcast. Quel message préventif souhaites-tu passer d'abord dans le cadre du shibari, et ensuite à celles et ceux qui associent justement le BDSM et le shibari et la thérapie ? Alors, tu l'as un peu dit, il y a quelques questions, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit topo, histoire de clôturer ce sujet-là, et puis peut-être de réaffirmer aussi ta position sur ce point ? Eh bien, je dirais que le shibari et les jeux BDSM sont par nature risqués, non pas parce qu'on est dans le plaisir de la transgression, mais quelque part-ci, mais risqués physiquement et psychiquement, donc c'est vraiment important de prendre le temps de choisir son partenaire, d'établir un vrai lien de confiance, ça nous a suffi, c'est au-delà de bien s'entendre avec quelqu'un. On n'est pas obligé de pratiquer le shibari et le BDSM en allant voir des professionnels, et là aussi, tous les professionnels ne sont pas forcément bons, donc de vraiment prendre votre temps, d'être consciente, consciente qu'il y a de vrais risques physiques et psychiques, et que pour le shibari, il est quand même essentiel de prendre des cours et de ne pas tout mélanger et faire n'importe quoi. Mais voilà, pour les personnes qui souhaitent plus d'informations là-dessus, je peux me permettre de, voilà, tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, sur mon site web, il y a quantité d'articles pédagogiques et préventifs, donc je n'irai pas plus loin sur ce podcast. Pour les personnes qui associent BDSM, shibari et thérapie, oui, il y a des vertus thérapeutiques, il peut y avoir des vertus thérapeutiques à pratiquer le BDSM et le shibari d'un côté ou de l'autre, mais par contre, ce n'est pas une thérapie, c'est-à-dire que la plupart du temps, la personne qui vient pratiquer d'un côté ou de l'autre n'a pas une demande thérapeutique, et si jamais elle avait une demande thérapeutique, êtes-vous vous-même thérapeute, êtes-vous habilité à entendre cette demande, à gérer l'espace dans lequel la personne va se retrouver ? Quelles sont vos connaissances ? Sur quoi êtes-vous étayée, en fait ? Être thérapeute, c'est un véritable métier, on ne s'improvise pas thérapeute. Je ne parle pas forcément d'études, il y a des thérapies qui se font, je pense à d'autres civilisations, il y a des thérapeutes qui n'ont pas une licence en psychologie, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas thérapeutes pour autant. Mais en tout cas, quand on est thérapeute, je dirais qu'on est quand même dans une certaine neutralité et on ne fait pas les choses pour soi. Or, les jeux BDSM et shibari, ça repose sur un échange. Donc du coup, ça veut dire qu'à un moment, la personne qui domine, elle va retirer un certain bénéfice. Et donc ça, en fait, ça entrave un process thérapeutique. C'est vraiment une question de posture. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais du shibari thérapeutique, je ne vais pas avoir la même posture que si je fais du shibari classique avec un client ou un partenaire habituel. Il y en a un où je vais pouvoir me laisser aller dans mon lâcher prise, dans mon plaisir, dans ce que j'ai envie de vivre. Et il y en a un autre où je vais rester dans une posture de neutralité bienveillante avec une métaposition pour observer qu'est-ce qui se passe, quels sont les process, pouvoir les accompagner. Et ça, je ne pense pas que ça soit donné à tout le monde. Donc c'est important de pouvoir faire la différence entre les deux. Merci Stéphanie. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour clôturer ce podcast ? Oui, je voudrais parler d'un projet que je suis en train de concevoir, dont je t'avais déjà entretenue avec quelqu'un que tu connais bien aussi, c'est Alain Héril. Parce que je crois que toi-même, tu t'es formée auprès de lui à la sexothérapie. Il s'avère que Alain pratique, organise aussi des stages de tantra et que nous sommes en train de réfléchir à un stage. Alors pour l'instant, on se marre, on l'appelle tantra shibari, mais ce ne sera pas ça du tout. Mais en tout cas, l'idée va être justement de travailler sur le lien, le lien à l'autre. Et donc, par le biais d'exercices de tantra, donc là, il y aura des vraies structures tantriques. Et d'y ajouter justement cet outil corde pour venir symboliser ce lien qui des fois est trop mou, qui des fois est trop dur, qui des fois est trop serré. Voilà, on est en train de concevoir ce stage qui normalement sera proposé en juin 2022 et sur lequel nous ne devrions pas tarder à communiquer. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qui commencent à être réfléchies, à être mises en place et qui sont nouvelles et peuvent être intéressantes, je pense. Je pense aussi, et c'est pourquoi je vous invite à te suivre, où est-ce qu'on peut justement retrouver ton actualité et puis potentiellement retrouver ce projet qui verra le jour en 2022 ? Merci de poser la question. Pour l'instant, j'ai choisi d'investir principalement le réseau Instagram. Ce n'est pas sur ce réseau-là qu'on voit les plus belles photos de shibari que je fais. Ce n'est pas du tout représentatif puisque je n'apprends rien à personne. Instagram est très rigide en termes de censure. Par contre, je l'investis beaucoup sur mon axe de sexothérapeute et donc, ça sera par ce biais-là que je communique. Et dans mon Instagram, en fait, il y a un lien arborescent qui redistribue vers mes autres sites, donc thérapeutiques, BDSM, shibari, pour les personnes qui veulent acheter mes livres aussi. Enfin, voilà. Donc, ça me semble être un point central, ce profil Instagram. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous souhaitez témoigner sur un sujet autour de la question du genre, des orientations ou pratiques sexuelles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou bien si vous désirez prendre rendez-vous pour une consultation en sexothérapie ou alors participer à un de mes ateliers sexaux, rendez-vous sur mon site internet www.sine-eden-sublime.com Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations en description. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet www.sine-eden-sublime.com Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada